On peut le jouer en club Ecoute j'ai une idée de nouveau format pour culture tube quoi en fait ce serait exactement la même chose qu'avant mais avec plein de trucs en plus non si pour résumer il y aurait un dossier comme il a toujours eu mais en plus il y aurait une discussion avec des invités spéciaux sur le thème en question sérieux et après il y aurait une analyse de leur chaîne avec des décryptage des commentaires après il y aurait une interview sur eux mais plus général et les premiers invités ce seraient des collectionneurs de cartes pokémon et on tournerait l'interview chez toi et on servira dans son frigo et on va boire toutes tes bières et tu vas nous faire à bouffer à à tes frais et tu nous cuisine pas de la merde comme la dernière fois et tu t'occupera de filmer l'interview à tes frais et magne toi parce que l'émission commence dans trois secondes Salut c'est Mister G Day et aujourd'hui on va parler de la proximité avec le public pour cela nous serons accompagnés par Dylan youtubeur qui débute et Kelly vidéaste très proche de sa communauté bienvenue dans le 7e épisode de culture tube on aura beau dire que tout est virtuel en général sur le web on est vachement plus proche de notre communauté que les stars de télévision de cinéma ont fait plein de trucs pour être au contact de nos spectateurs peut-être même que certains vont parfois trop loin moi j'ai vécu une mauvaise expérience en tant que youtubeur je me suis dit que je pourrais coucher avec des meufs qui sont fans de moi mais ce qui s'est passé ok donc l'interaction avec l'audience peut se manifester sous différentes formes pour commencer il y a un truc tout bête c'est les petits surnoms affectifs ça fait du bien de vous revoir les vrais oh mes amis ça dégomme tout hello mes petits ananas bande dignables coulis de merde il y a aussi les déclarations d'amour je voulais juste vous dire que je vous aime pour tout mon coeur je voulais juste vous dire que je vous aime énormément je t'aime après la façon d'être le plus proche du public littéralement c'est de faire des rencontres abonnés de participer à des salons des conventions des conférences là où on peut voir les gens en vrai mais cette proximité peut aussi s'exprimer avec les vidéos FAQ les lectures de commentaires etc bon alors moi en fait j'adore faire des FAQ parce que je reçois toujours plein de questions super intéressantes euh quelle est ta pointure de chaussures ? tu mesures combien ? ta plus longue relation ? combien de temps mets-tu pour faire une vidéo ? quelle est ta marque de déodorant préférée ? t'as eu combien de copains ? est-ce que tu aimes les épinards ? et combien tu gagnes par mois ? 38 ? 1m66 ? 2 semaines ? 3 mois ? ou tout simplement communiquer régulièrement sur les réseaux sociaux en étant présent sur Twitter, Instagram, Snapchat et tous ces trucs de jeunes qui permettent de se rapprocher des gens qui nous suivent certains le font par envie sincèrement et pour d'autres c'est du marketing car il ne faut pas oublier qu'être proche des gens ça peut aussi servir à développer votre audience à avoir plus de visibilité hé j'ai pas terminé mon histoire j'ai donc décidé de coucher avec une de mes fans pour être plus proche de mon public mais c'était pas si bien que ça parce qu'à l'époque la seule fille qui était abonnée à ma chaîne bah c'était ma mère il existe d'autres moyens d'interréagir avec le public comme les lives, les vidéos où on fait participer les abonnés la transparence sur les revenus c'est le cas de Poisson Fécond qui est pas loin de nous dire ce qu'il gagne au centime près mais ça peut aussi s'exprimer différemment le public peut se sentir proche d'un vidéaste si ce dernier dévoile certains aspects de sa personnalité s'il est lui-même comme il est dans la vie de tous les jours c'est quelque chose qu'on perçoit vachement dans les vlogs dans certains cas le public peut avoir l'impression de connaître le créateur d'être son pote mais il peut aussi s'agir de partager des choses personnelles par exemple Unjoy Phoenix est allé assez loin dans sa vidéo le harcèlement au lycée et quoi qu'on pense d'elle il faut beaucoup de courage pour parler de ce genre de difficultés surtout que là c'est sincère et bienveillant et forcément on se sent plus proche d'elle et quand je dis ça c'est pas péjoratif mais on peut quand même se poser une petite question doit-il y avoir une barrière, une limite à ne pas dépasser dans cette proximité ah ouais non non mais moi par contre je mets aucune limite à la proximité avec mes choupinous parce que si je commence à mettre des barrières c'est un peu comme si on était en prison quoi tu vois la prison c'est une anagromie en fait tout en encourageant à inter-réagir avec les abonnés certains vidéastes mettent en garde face à trop de proximité avec le public la proximité avec le public est très importante mais il faut toujours garder une certaine distance de sécurité bref le public est très important mais ce ne sont ni vos proches ni vos amis ce ne sont pas des gens que vous connaissez ou qui vous connaissent même si parfois ils peuvent en avoir l'impression dans tous les cas n'en dévoilez pas trop sur vous et sachez vous retenir au bon moment et c'est là qu'on en arrive à David Lafarge et Miss Jirachi que beaucoup définissent comme un couple de youtubeurs pokémon leur contenu c'est principalement des ouvertures de paquets de cartes mais ils font aussi d'autres vidéos comme du gaming, des challenges, des dégustations et tout ce genre de choses et dans certaines de leurs publications on apprend beaucoup de choses sur eux on a fêté nos 11 mois le 14 janvier du coup voilà et donc c'est le jour de la Saint Valentin où on s'est mis ensemble voilà on est parti 3-4 jours en Thalasso ouais on est parti en Thalasso ah oui non mais ça ça me rappelle des souvenirs c'est trop mignon je me souviens j'étais partie avec mon copain on avait passé des vacances de rêve on était parti 2 semaines à Melun mais ça ne s'arrête pas là Miss Jirachi et David Lafarge postent parfois des séquences qu'on peut qualifier de très personnelles je vous laisse juger le monde change tout autour de nous le monde change et devient flou le monde change c'est tout il reste le même mal à tout alors on peut dire que c'est touchant certains peuvent trouver ça gênant les gros beaufs diront que les bonhommes ne pleurent pas mais que ce soit une fille ou un garçon qui pleure de joie ou de tristesse on peut en revanche se demander si ce genre de scène n'est pas trop privé pour être posté sur Youtube c'était bah laisser un petit j'aime et puis bah un commentaire on se doute que l'intention n'était pas d'en faire un argument de vente même si c'est un peu maladroit de dire ça juste après mais on peut se demander si en montrant autant de choses au public on ne risque pas de se diriger vers des contenus qu'on pourrait assimiler à de la télé-réalité et pour conclure comme d'habitude on laisse la parole à nos invités je suis désolée mais on peut très bien faire des très bonnes vidéos tout en étant proche de ces choupineaux moi par exemple par semaine je fais deux tweetcams en deux jours ensuite je fais des rencontres abonnés pendant un jour ensuite je garde trois jours pour tourner ma nouvelle vidéo ensuite je garde un jour pour faire du Snapchat un jour pour faire du Twitter un jour pour faire du Instagram ensuite je me concentre plus particulièrement sur des conférences en plein air parce que j'aide aussi pour les animaux en voie de disparition hmmm ensuite un jour de vacances où je préfère partir à Miami en général ensuite j'ai trois jours pour faire aussi aller pour être plus proche de mes fans j'ai organisé une rencontre abonnés à Paris donc là ça y est je pars c'est parti pour 4 heures de train jusqu'à la capitale c'est parti t'avais un truc de lourd t'as un truc de lourd t'as un truc de lourd en direction de la gare pour pouvoir acheter les billets de train je me suis mis sur mon 31 je suis vraiment super beau pour cette rencontre abonnés il y aura énormément de monde c'est un truc de malade j'espère que je vais avoir plein de cadeaux j'espère que j'aurai plein de dédicaces à faire bonjour le prochain départ de Paris enfin celui-là de 8h54 quelque chose comme ça vous avez une émission ? vous prenez la carte kiwi ? non vous ne faites pas alors ça sera pour la carte jaune c'est parti à tout à l'heure je sais que vous m'aimez beaucoup ok je viens d'att... ne vous inquiétez pas je vous filme pas je me filme moi ok je viens d'arriver à Paris direction le métro pour la rencontre abonnés on se retrouve juste après ok donc c'est parti pour la rencontre abonnés ça va être mortel je vais vous montrer juste c'est par ici voilà je vais faire un petit peu courir parce qu'ils vont être impatients de me voir ça va être génial et bien bonjour Miss Jurachi et David Lafarge salut et toi ! comment vous faites vous par exemple pour être proche avec le public ? alors nous pour être proche avec le public déjà on organise des rencontres abonnés après au début de notre chaîne Youtube vous répondez quasi à tous les commentaires puis bon après plus t'as d'abonnés du coup plus t'as de commentaires et du coup on répond à quelques commentaires maintenant on répond à quelques commentaires on essaie d'être présent en convention on essaie de répondre un petit peu aux mails de faire des concepts avec des abonnés en vidéo bon par exemple en ce moment je fais passer des créations d'abonnés en vidéo tous les dimanches j'essaie d'être présent quoi pareil je pense qu'il a tout dit à mon avis est-ce que pour être proche du public aussi le fait de de vous mettre en avant en tant que couple etc de partager des choses personnelles est-ce que c'est aussi une façon d'être proche du public pour vous c'est-à-dire partager un peu notre vie privée ouais ce genre de truc ouais un petit peu quand même c'est vrai qu'on on partage un peu notre vie privée quoi et vous pensez que ça contribue justement à ce qu'il y a beaucoup de gens qui vous suivent etc je pense que ça contribue un petit peu ouais non mais les gens se sentent proches de nous et je pense même qu'ils ont l'impression d'avoir une proximité amicale avec nous de nous prendre comme des amis en fait comme si vous étiez leur pote et puis ouais non mais non bon franchement ça me dérange pas du tout même David genre il appelle ses abonnés genre mes amis donc en gros c'est des pecs quoi ouais j'en ai parlé voilà c'est ça je l'ai montré avant il y a eu donc une vidéo où tu es joyeux et puis tu pleures un peu donc est-ce que c'est pas trop quelque chose de personnel pas trop dans un jardin secret pour se dire tiens je vais publier ça sur internet alors ce qu'il faut savoir il faut remettre enfin l'époque de cette vidéo on avait 1500 abonnés et moi je faisais quand je sortais une vidéo je faisais 200 vues en un jour ouais donc à l'époque bon qu'il y ait 200 personnes qui me regardent bon je m'en fichais un petit peu tu vois peut-être que j'aurais pas sorti cette vidéo c'est vrai que tu referais peut-être pas aujourd'hui je ne sais pas en fait je suis assez transparent sur mes émotions tu vois je peux pleurer comme je peux vraiment m'énerver ou faire exploser ma joie et puis à l'époque je me rendais même pas compte oui sur le coup moi je me rappelle sur le coup quand on a tourné la vidéo déjà après on était super heureux et tout parce qu'on a vraiment passé un bon moment et après mais jamais juste avant de publier la vidéo il nous serait venu à l'esprit que ça allait prendre une ampleur comme ça avec des gens qui allaient parler de nous du fait que David pleurait et tout parce que pour nous c'était juste deux personnes qui s'offraient des cadeaux avec une personne qui était venue non et puis c'était à 20 minutes de vidéos sur pas mal de temps de vidéos donc il fallait arriver jusqu'à 20 minutes pour le voir puis quand on a vu que ça a fait 100 000 partages sur Facebook ça a fait des trucs je suis fait mais quoi de fait non franchement on avait pas compris ce qui se passait et puis bon bah alors justement le fait que vous soyez en couple et que vous en parliez je sais pas comment expliquer vous mettez ça vachement en valeur en fait genre vous insistez beaucoup dessus il y a plus de 25 vidéos dans lesquelles dans le titre en couple vous indiquez vraiment en couple c'est limite un argument marketing alors c'est en fait c'est un argument si tu veux et à force de regarder pendant 4-5 ans des vidéos tous les jours d'un peu de tout je voyais jamais je lisais sur une vidéo des fois il y avait qu'un seul mec ou aucune seule fille puis finalement il y avait le petit copain de la personne ou de la petite copine et c'était pas marqué dans le titre donc je me suis dit bon bah pourquoi pas mettre en couple dans le titre et faire la différence et il s'avère que les vidéos que je marque en couple et bah ça marche beaucoup mieux sur nos chaînes et d'ailleurs ça a beaucoup été repris par des chaînes et d'ailleurs c'est demandé enfin souvent quand on fait des vidéos tout seul les gens nous disent mais où est David ? où est Miss ? et ouais le fait que vous mettiez autant en avant votre couple et qu'il y a une petite partie à vie prévue vous avez pas peur justement qu'on puisse assimiler ça genre à de la télé-réalité enfin je ne vous souhaite pas ça mais si un jour il vous arrive quelque chose vous décidez de vous séparer ou quoi vous avez pas peur que déjà dans un moment difficile en plus ça vous plombe du fait que tout le monde parle que de ça et que ça en fasse un événement people vous voyez ce que je veux dire bon déjà c'est pas on a jamais envisagé mais après on sait jamais ce qui peut se passer dans l'avenir etc c'est vrai que si ça se passe bah je sais même pas si je continuerais Youtube sans te mentir parce qu'on sait avec elle que j'ai fait le chemin ouais on a toujours fait Youtube ensemble même si maintenant c'est mon métier je sais pas sans te mentir je préfère même pas imaginer et après euh mais je sais pas parce qu'en fait c'est venu c'est venu comme ça en fait les abonnés sont venus comme ça on faisait des vidéos en couple on pensait même pas à tout ça et puis finalement maintenant on arrive à ce stade là où on fait beaucoup de vidéos en couple où il y a maintenant beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés sur nos vidéos et en fait ça arrivait comme ça d'un coup sans prévenir et donc du coup bah je sais pas trop si ça se trouve les gens prennent comme une émission à gagner tous les soirs mais je sais pas trop moi je pense pas que ça soit une sorte de télé-réalité parce que pour moi les gens de la télé-réalité la plupart du temps on dit qu'ils sont superficiels qu'ils ont des caractères très la plupart du temps poussés voilà des énormes caractères nous je pense que les gens peuvent s'identifier à nous alors que tu peux pas souvent t'identifier à un gars de la télé-réalité ou quoi et je pense que c'est ça aussi qu'il fait on est deux personnes normales en fait et c'est pour ça je pense que les gens peuvent s'identifier à nous et que notre couple est peut-être plus apprécié qu'une émission de télé-réalité ou quoi ouais mais c'est justement c'est le fait de se mettre autant en avant on a vu par exemple au Royaume-Uni ils avaient essayé à un moment de lancer un un espèce de magazine people qui parlait des youtubeurs et est-ce que vous avez pas peur que ça puisse provoquer ce genre de truc et qu'il y ait vraiment un côté starification mais qui est pas réellement en fait que votre personnalité et votre couple votre truc perso passe devant votre contenu en fait en fait si tu veux notre couple est né grâce à youtube c'est ça bon la petite histoire c'est quoi c'est on faisait des vidéos de chacun de notre côté et elle m'a envoyé un message youtube et on s'est rencontré comme ça et c'est ça en fait histoire de notre couple on s'est pas ni rencontré dans la rue ni avec un groupe d'amis ni par site de rencontre ni sur Tinder vous considérez qu'en gros ouais comme il y a comme votre rencontre s'est faite grâce à youtube vous êtes entre guillemets redevable et enfin vous vous faites bah un petit peu franchement des fois qu'on y repense ouais c'est ça mais d'ailleurs parfois moi je dis des choses et après je me rends compte que ça a dérangé David que je dise cette chose là et je vais le cut au montage parce que sur le coup je m'envoie parfois on a cut des choses vous mettez des limites quand même oui il y a un avis des choses qu'on a cuté il y a des choses que je dis sur le coup qu'il voulait garder pour lui par exemple au début quand on avait en dessous des 50 000 abonnés on s'appelait souvent à part des noms de couple etc on se faisait souvent des bisous de ton vidéo maintenant trouver une vidéo où on se fait un bisou c'est très rare ouais j'ai fait une petite analyse de bah de vos chaînes que je vais vous montrer ok j'espère que ça va vous plaire on en reparle juste après puis voilà ok aujourd'hui on analyse les chaînes de Miss Jirachi et de David Lafarge Pokémon donc il s'agit de deux youtubeurs qui font des ouvertures de paquets de cartes Pokémon voilà salut et ils ont respectivement 215 000 et 370 000 abonnés sur leur chaîne pour un contenu aussi spécialisé c'est pas mal bon comme la plupart des vidéastes ils ont leur façon de dire bonjour salut les gens aujourd'hui on se retrouve 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 alors pour David Lafarge c'est un petit peu plus rapide hey salut tous les amis c'est David Lafarge j'espère que vous allez bien m'écouter ça va super les amis hey salut tous les amis c'est David Lafarge Pokémon j'espère que vous allez bien m'écouter ça va super putain mais comment il fait pour aller à cette vitesse là et même question pour ses sorties de vidéos le mec sort 16 vidéos par semaine soit 2 à 3 vidéos par jour par jour par jour il en est à plus de 250 heures de contenu publié alors évidemment si vous ne connaissez pas l'univers des cartes Pokémon ça risque de vous faire un peu bizarre oh mon dieu c'est trop belle oh méga leviathorex shiny full art oh mais il existe aussi d'autres types de contenu sur leur chaîne par exemple des dégustations et d'ailleurs il y a plusieurs types de toilettes ce qui est bloqué à la bergamote c'est le commentaire ils mangent aussi des bonbons bizarres qui ne donnent pas toujours envie ah c'est pas bon c'est pas bon du tout c'est pas bon mais même ça je trouve ça pas ultra bon moi ah non j'aime pas ah non j'aime pas du tout moi j'aime pas j'aime pas moi j'aime pas et puis évidemment ils consomment de la bonne grosse suite des familles qui vient de la forêt de jade comme leurs vidéos sont généralement de gros plans séquences et qu'il y a assez peu de montage bah forcément des fois ça fait quelques répétitions les gars 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 j'écoute même de l'opéra genre j'écoute euh genre dans mon iphone il y a Vivaldi il y a les 4 temps tu vois Vivaldi il y a les 4 temps tu vois ah oui les 4 temps de Vivaldi j'adore ce bouquin mais la majeure partie de leur chaîne ça reste quand même les ouvertures de paquets de cartes et parfois quand ils tombent sur des très très rares ils expriment toute leur joie ils ont fait un petit best of et c'est à cet instant que je recommande aux utilisateurs de casques audio d'être très vigilant quant au volume de cette vidéo voici un petit extrait mouflaire en reverse et c'est l'isandre full art boum mon gars Delcatu en reverse et what the fuck et oh oh putain oh putain oh putain de merde non Paris des familles et bim et bim mon gars et bim en reverse et boum oh my god ratata en reverse et oh et derrière oh my god oh putain oh my god d'accord et derrière oh my god et boum et c'est pas vrai et ce qui est bien avec ces petites séquences c'est que tu peux les détourner à l'infini et oh oh putain oh putain de merde non non c'est pas possible c'est pas possible en reverse et oh oh my god oh putain oh putain oh putain oh putain oh attends 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 et on termine avec une petite sélection de commentaires alors c'est très subjectif et pas du tout représentatif de leur public mais c'est assez drôle t'aimless pokemon sérieux c'est pour les gamins après tu fais comme tu veux la fille a perdu haripotée encore j'aime gta 5 ça par rapport mais bref moi je prends tout le temps un mcvrap poulet bécoune désolé si ça s'écrit pas comme ça moi je prends un ctease moi je préfère les ma vraie bécane berger king croquet md pokémon j'adore vos chants à vood je me suis renseigné et j'ai guetté une émission mcdonald mais de l'oeil de vache avec du pétrole et un truc que je connais pas pour que ça ressemble à un steak ne mangez plus mcdonald j'ai une très bonne question est-ce que david aime mi jirachi mi jirachi je t'aime bien tu viendras en novembre à l'appareil gamesouk l'appareil gamesouk très probablement l'appareil gamesouk du bled et moi aussi j'aime les épinards et moi aussi j'aime toutes les musiques lol et moi aussi je fais du sport et moi aussi j'aime les pattes et moi aussi j'aime mentali et moi aussi j'aime les pokémon lol c'est moi corentin est-ce que vous êtes déjà embrassé Miss Chirac i tu as la même tannes de pied et j'ai huit tannes Miss Chirac vous allez pas me dire que vous connaissez pas Miss Chirac elle fait des ouvertures de paquets de cartes de la cinquième république là sur sa dernière ouverture elle avait eu un un méga jiscarex shiny full art holo reverse c'est quand votre mariage vous me faisais trop rire 07 90 24 66 vous avez déjà fait l'amour what the fuck c'est de la merde tes vidéos casse toi grosse bise dans la chatte à ta mère la pute enculé tu l'as fait tout putain de ta mère ma bite ça a l'air tellement bon salut david je sais que tu as aimé juste le rouge et pas les autres je tends du pas plus bay je m'appelle william je hante l'eau à la bouche mais si tu dis que ils sont périmés les goûts dsl je peux pas dsl je suis désolé enculé de narcotique je veux trop être ta nièce tu es une merde pokémon c'est de merde grave 5 ce plus cool que pokémon pardon GTA et si tu dis que je suis un demi connard je comprendrais mais un connard en entier je serais vexé compris et pour terminer on a eu plein de commentaires sur le pénis de david lafarge il est trop gros j'aime bien les petits mais je crois que celui-là m'écœurerait j'aimerais être à ta place au début quand tu l'as touché ça collait ou pas je veux ça pour mon anniversaire moi on dirait un faux c'est pas le plus gros bouffon c'est pas le plus gros pas le plus gros mais le plus long celui de hugo posé est plus gros les petits sont toujours les meilleurs miam david c'est énorme oh my god je le veux je l'ai goûté une abonnée de plus oh my god il est tellement gros david lafarge est un gros porc je le trouve énorme il est plus gros que la tête de mon frère et il a 5 ans bon ça va c'était pas trop méchant non franchement non mais vraiment non moi j'ai rigolé je voudrais juste dire pour les 4 temps de bivaldi en fait ce qui s'est passé c'est qu'en fait j'habite juste à côté d'un centre commercial qui s'appelle les 4 temps et en fait j'ai légèrement confondu c'est ce que je dis c'est que forcément quand tu fais 30 minutes de vidéo et qu'il n'y a aucune coupure forcément tu laisses passer 2-3 trucs quoi qu'est-ce que j'avais comme question pour vous alors sur votre chaîne en général il y a un truc mais je sais pas si vous allez pouvoir me répondre à votre avis en comptant les doubles et tout combien vous avez eu de cartes dans les mains au total ça se compte en quoi déjà ? en combien de chiffres ? 5 chiffres a priori 600 au moins 100 000 bah attends si j'ai 100 000 c'est chaud là quand même attends si j'ouvre 100 paquets de cartes ça fait 1000 cartes quand même 100 paquets de cartes c'est rien non moi je dirais qu'en tout on doit avoir ouvert bon on s'approche des 100 000 alors moi je dirais entre 50 et 100 000 cartes notre maison je sais pas si tu sais mais en fait c'est la maison vous avez une caisse vraiment ? ah non c'est pas une pièce en fait c'est toutes les pièces de la maison est-ce que vous pensez que vos vidéos peuvent avoir une influence sur les ventes de cartes pokémon ? puisque genre moi la première fois que j'ai vu je crois que c'était ta chaîne que j'ai vu d'abord direct franchement j'ai direct eu envie d'aller acheter des cartes et je le dis sincèrement c'est pas le fait de voir quelqu'un ouvrir des cartes comme ça je sais que c'est pas le but non c'est pas le but du tout mais est-ce que vous pensez que ça a une grosse influence ? quelle est votre part de responsabilité ? moi déjà je t'avais à dire donc on est pas payé par pokémon pour faire ça malheureusement parce que moi j'aimerais bien même pas ne serait-ce qu'elle paye mais être une image avec ça alors j'ai pu discuter avec quelqu'un qui travaille pour une filière de pokémon compagnie qui s'occupe qui a des vues on va dire sur les chiffres d'affaires, les contacts etc et il s'avère que ma chaîne a fait générer une grosse hausse de chiffres d'affaires pour les ventes de cartes pokémon et puis nous aussi on s'en fout un petit peu en fait que ça fasse vendre ou que ça fasse vendre pas du tout en fait moi je pars du principe qu'à la base j'ouvrais ça toute seule hors caméra donc que j'ouvre ça hors caméra ou en caméra je préfère autant partager ça avec des gens et bah derrière bah voilà de toute façon je sais que l'objectif pour vous c'est pas de faire vendre des cartes mais c'est vrai que notamment par l'apparition de vos chaînes Youtube ça a quand même repris un sacré souffle tout d'un coup quoi donc plus qu'avant maintenant il y a 10 fois plus de choses qui sortent il y a des choses qui sortaient que en Angleterre maintenant on retrouve toutes les choses en Angleterre en France même des trucs japonais qu'on retrouve en France en fait maintenant on trouve même sur des forums de discussion de personnes qui ont même plus assez de budget pour tout acheter même nous on commence à être soufflé parce qu'il y a de plus en plus de choses qui sortent et c'est vraiment c'est du mass marketing en fait ça c'est en partie grâce à vous on va dire grâce ou à cause non mais on sait pas si c'est totalement grâce à nous mais en tout cas depuis qu'on est arrivé et surtout cette année pour t'expliquer un peu genre chaque année il y avait 2-3 coffrets qui sortaient cette année il y en a 15 qui sont sortis tu vois donc du coup on a trouvé ça un peu chelou mais tout est parti en fait et tout est parti en rupture de stock extrêmement vite et t'as sur des forums des gens qui disent que toutes les séries sont 10 fois plus difficiles à trouver partent en rupture de stock beaucoup plus je veux dire que c'est grâce ou à cause de nous c'est rien mais je pense sans te mentir est-ce que vous avez joué un rôle ouais voilà je pense qu'on a joué un rôle quand même en tout cas on a appris à pas mal de gens que les cartes pokémon existaient encore parce que ça c'est un truc enfin les gens pensaient pas tu fais pas attention parce que c'est dans le rayon des jouets pour enfants enfin les cartes pokémon à la base c'est pour les enfants mais c'est dans le rayon jouets à côté des petits dinosaures et des jeux de société donc faut quand même tomber dessus et c'est ça est-ce que vous pensez que justement dans votre public vous avez quand même on l'a dit un public super large est-ce que vous pensez que tous les enfin l'ensemble de votre public est fan des cartes pokémon ou est-ce qu'il y en a qui viennent que pour vous et qui n'ont jamais eu de carte pokémon entre les mains ou en tout cas qui ne les collectionne pas je veux y aller franco on a pour moi 370 000 abonnés donc il y en a qui sont morts là-dedans enfin qui sont plus du tout actifs t'en a allez grand maximum 60 000 qui sont là vraiment que pour les cartes pokémon et le reste c'est vraiment pour les vidéos en couple d'accord c'est pas parce qu'on a ce nombre d'abonnés-ci que pour autant l'intégralité de nos abonnés sont intéressés par pokémon très loin de là d'ailleurs il y a des abonnés qui mettent dans nos vidéos pokémon des commentaires c'est quand la prochaine dégustation parce qu'il y a clairement énormément de gens qui sont là que pour les dégustations d'autres qui sont là que pour les cartes pokémon mais du coup comme on fait des choses mais après si tu veux les dégustations en fait ça fait découvrir les cartes pokémon donc du coup ceux qui venaient pas là pour ça ils regardent et ils préfèrent ça enfin ça change beaucoup c'est ça j'ai l'impression qu'il y a plusieurs communautés en fait et vous pensez carrément qu'il y a plus de gens qui sont là pour votre coup que pour les cartes pokémon alors franchement il y a un an c'était ça maintenant vu le nombre d'abonnés qui arrive et tout je suis pas sûr que ça soit 2000 personnes pour des cartes pokémon 1000 personnes par jour qui soient là pour des cartes pokémon ça m'étonnerait bah en fait on se demande vraiment si il y a une communauté aussi grosse qui apprécie les cartes pokémon parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut comprendre qu'il faut apprécier enfin connaître et puis connaître après c'est peut-être juste de vous voir les ouvrir et de voir que vous êtes passionné et voilà enfin moi soit pour se foutre de nous soit pour se détendre soit pour... des gens qui regardent pas pokémon mais juste pour voir nos réactions ça ça intéresse beaucoup les gens de voir nos réactions quand on a des ultra-ars et tout ça étonne beaucoup les gens de pouvoir se dire qu'un humain peut se mettre dans un tel état pour un bout de carton vous avez souvent des titres genre incroyable ouverture méga coffret c'est pour attirer du monde c'est pour attirer du monde c'est pour donner envie de cliquer moi je le cache pas si moi tu vois on est en fin de youtube pendant des années et des années et des années j'ai regardé c'est vrai que sans te mentir s'il y avait une vidéo de minecraft de lui une vidéo de minecraft de lui et que là je voyais un truc quand j'étais petit hein kill de trucs et là je voyais découverte de la forêt j'allais voir kill de trucs tu vois et c'est vrai et tout ce que j'ai appris pendant ces années sur youtube je l'applique maintenant mais après c'est vrai que est-ce qu'on peut appeler ça du putaclic assumé alors pour moi putaclic je sais pas si c'est putaclic mais moi j'assume ce que je fais entièrement que ce soit mes miniatures mes spoils mes titres c'est un guicheur quoi c'est un guicheur mais on est sur youtube on est là pour être vu donc ok 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 l'autre vidéo qui a fait scandale sur les internet récemment la vidéo justement de dégustation mcdo ouais pourquoi ? alors moi je vais t'expliquer parce que l'idée est venue de moi alors faut savoir qu'en 2015 j'ai fait beaucoup de dégustation au candy san j'ai commencé à faire des dégustations américaines et certes ça marchait très bien en fait si tu veux je me repose jamais je veux pas me dire que c'est bon j'ai 300 000 abonnés je fais tant de vues je fais rien tu vois tous les jours je stresse j'ai peur que ça s'arrête je réfléchis tout le temps parfois je lui parle il me répond un truc qui a rien à voir genre ah ouais j'ai une nouvelle idée d'idée en vrai je pense toujours à faire des idées parce que j'ai peur que du jour au lendemain ça s'arrête même si on m'a prouvé le contraire etc et donc du coup je me suis dit du coup genre à partir de septembre 2015 à chercher de nouveaux concepts pour 2016 pour vraiment avoir une nouvelle gamme de concepts pour 2016 j'ai trouvé quelques-uns pour les cartes pokémon que j'ai pas tard à mettre en place et je me suis dit j'en ai dégustation quand il s'est pas que j'en ai marre mais bon ok ça marche mais faut changer un petit peu donc j'étais sur youtube j'ai fait alors ça s'est fait ça s'est fait alors maintenant je me suis dit qu'est-ce qui n'a pas été fait et là j'ai pensé au fast-food il y avait peut-être une raison oui parce que oui peut-être qu'il y a une raison et je me suis dit peut-être que je n'en avais pas pensé aussi oui peut-être non mais aussi peut-être peut-être tu vois et là je me suis dit allez dégustation fast-food mais attention je voulais commencer avec le fast-food c'est pour moi le fast-food le plus connu donc directement marquer le truc avec hop dégustation fast-food mcdonald mais à la base tu regrettes d'avoir commencé par celui-là je regrette d'avoir commencé par mcdonald évidemment parce que c'est dommage après je sais pas quand tu sortiras cette vidéo mais normalement il va y avoir des dégustations de sushi de fast-food de sushi donc il y a déjà moins de personnes qui connaissent ça les dégustations de fast-food moins connues les dégustations de fast-food de certains pays qu'on peut faire commander etc et donc du coup c'est des fast-foods à découvrir que soit les gens n'ont pas les moyens de se faire soit les parents ne veulent pas commander et ouais le truc de mcdo c'est vraiment que tout le monde connaît mcdonald donc quand il y a les dégustations kandysan on peut se dire que ça a un sens parce que vous faites découvrir des trucs mais je pense que ce qui vous a beaucoup été reproché sur la vidéo de mcdo c'est que tout le monde connaît mcdonald et en soit si c'était pour débuter une série c'était peut-être juste l'erreur c'était peut-être juste de commencer par ça au lieu de le faire plus tard et le prêter comme un truc on est vraiment commencé par un truc typique tu vois en fait quand David il a commencé à me parler de ce concept là moi quand il m'avait énoncé différents types de restauration rapide qui voulait faire moi ce que je trouvais vraiment super intéressant c'était vraiment l'aspect par exemple sushi shop tous les trucs qu'on peut commander un peu sur internet mais où tu as énormément de choix et ça coûte cher et tu peux pas tout choisir et je peux pas tout commander et j'aimerais bien savoir le goût de chaque chose pour pouvoir me faire mon avis mais je peux pas et franchement avoir des gens qui pourraient me conseiller là dessus et me dire ça c'est bon ça c'est pas bon j'ai trouvé l'idée excellente quoi et au final il y avait McDo dans le lot parce que bon c'est un truc un peu un retournable et au final on a commencé par ça et ça a été je sais pas si on peut dire une erreur parce que pour moi au niveau de la chaîne YouTube c'était pas du tout une erreur non mais au final je trouve que ça a quand même bien démarré les gens ont compris qu'on allait faire ça je pense que la suite quand on va continuer à faire les dégustations les gens vont comprendre en fait que c'était juste et juste pour mettre bien les choses au clair à ce niveau là cette vidéo n'a pas été sponsorisée par McDo il a plein compris ça malheureusement faut pas oublier que le but d'une dégustation c'est de dire son avis que c'est bon ou si c'est pas bon or quand tu fais des trucs de placement de produits ou je ne sais quoi tu peux pas dire ouais ça c'est dégueulasse ouais tu peux pas être objectif donc déjà rien que pour ça toutes nos dégustations ne seront jamais sponsorisées parce que c'est pas un ça serait pas objectif sinon ça ne sert à rien au moins dans chaque une des dégustations il y a un truc qu'on dit que c'est dégueulasse n'achetez pas on le dit toujours j'ai une toute dernière question pour terminer comment expliquer ? enfin je veux dire c'est quand même assez atypique il y a plein de gens aujourd'hui qui vont vous dire ouais 20 balais fans de Pokémon etc et qu'est-ce que vous répondez à ces gens là ? moi je réponds toujours la même chose c'est que maintenant on est rentré dans une ère dans la société où il faut beaucoup faire comme la personne qui a le plus d'abonnés enfin vous pouvez être comme la fille qui a le plus de valeur Instagram ou je sais pas trop quoi moi ce que je voudrais c'est abolir ce truc genre c'est bon tu rentres au collège t'arrêtes les cartes Pokémon c'est bon tu rentres au lycée donc tu peux faire ça ah maintenant tu rentres à la fac donc t'arrêtes ça pour moi il devrait pas y avoir d'étapes comme ça si t'as envie de jouer au Pet Shop à 20 ans tu joues au Pet Shop si t'as envie de jouer les cartes Pokémon tu joues aux cartes Pokémon pour moi c'est une collection comme une autre légende ce qu'ils comprennent pas c'est qu'on ne joue pas avec nos cartes Pokémon vous savez même pas jouer d'ailleurs non on ne sait pas jouer on ne sait pas jouer bon après il y a des joueurs et d'ailleurs la plupart des joueurs ils ont plus de 20 ans enfin franchement quand t'es un gamin pour m'en rappeler un petit peu quand t'as 10 piges jouer aux cartes Pokémon en appliquant bien les règles et tout c'est impossible c'est que c'est un vrai jeu avec des stratégies et tout ça c'est très complexe c'est réfléchi quoi et donc nous déjà on joue pas on collectionne et après notre collection pour moi pour expliquer aux gens un peu ma collection et que c'est pas un truc pour gamin la collection de cartes Pokémon pour moi ça se rapporte au mec qui va collectionner les timbres et qui a 45 ans ou au mec qui collectionne les pierres précieuses toutes les collections en général mais ça reste une collection comme une autre tu vois en fait c'est une collection comme une autre sauf que c'est une collection nostalgique c'est comme celui qui va collectionner les jeux vidéo c'est beaucoup moins stigmatisé le mec qui va collectionner les jeux vidéo au début c'était très très difficile maintenant de plus en plus on est contacté par des gens qui ont 18, 19, 20 ans, 26 ans, même 30 ans, même 40 ans on a même des parents d'enfants qui se mettent à collectionner grâce à leurs gamins et qui sont plus fans et plus fous que leurs enfants au niveau de la collection ce qu'il faut savoir vraiment bon il y a peu de gens qui le savent mais je m'en fiche de le dire c'est que les plus gros gros collectionneurs français ce sont des parents de gamins qui collectionnaient les cartes Pokémon et qui s'y ont mis et c'est eux qui ont plastifié le game parce qu'ils ont l'argent parce qu'ils travaillent etc c'est eux qui ont plastifié le game à l'heure actuelle c'est les gars qui ont 40 ans c'est ça et les gens croient que Pokémon ça va être un truc de gamin etc mais t'as tout un business autour de Pokémon et des gens qui font des reventes de cartes et tout ça c'est vraiment un truc et franchement et puis même hormis les cartes Pokémon moi j'ai découvert plein de petits trucs comme ça qui étaient vraiment censurés je vois par exemple qu'il y a une communauté de My Little Pony où c'est plein de gens c'est ça moi je me rappellerais toujours du mec dans mon lycée qui avait un t-shirt My Little Pony et qui se mettait toujours une veste par-dessus pour pas qu'on le voie et ils disaient ouais mais moi sur YouTube je regarde les vidéos de tel et tel machin on a tous une communauté à jouer au My Little Pony ou encore les Kinder par exemple les Kinder moi par exemple je suis tombé sur des vidéos de gars qui ouvraient des Kinder et j'ai adoré ça j'ai regardé 15 vidéos et même sur ma chaîne de temps en temps je fais des vidéos où je joue des Kinder aussi et c'est des trucs qui sont extrêmement appréciés mais aussi extrêmement critiqués bien entendu d'accord bon bah voilà on a fait le tour merci ça va c'était pas trop non bah François moi j'ai pas posé trop de questions non franchement je m'attendais à pire voilà bah en tout cas si ça vous a plu bah c'est cool ouais franchement c'était cool moi j'ai bien aimé le Magneto bon bah parfait écoutez bah merci à vous d'avoir répondu à mes questions merci à toi ça fait plaisir et puis bah quant à vous je vous dis à dans quelques semaines pour un nouvel épisode de Culture Tube salut oui vous savez c'est en prenant le RER donc t'as une super vue de panorama pendant tout le trajet déjà c'est génial on était parti dans cette espèce de forêt de Melun tu vois avec des grands arbres, des grands troncs, tu sentais vraiment la nature en fait avec toi quoi il y avait cette cohésion et non vraiment c'était des vacances de rêve je vous conseille Melun la forêt ouais la réplique je suis partie trop loin la réplique ouais